Védouta Védouta, c'est l'idée simple que l'œuvre d'art existe partout dans la ville. C'est donc l'idée d'une participation avec des publics extrêmement diversifiés, participation qui commence avec l'œuvre d'art. On part donc d'une œuvre d'art, d'une résidence d'artistes, d'une création spécifique pour l'exposition internationale de la Biennale. Et avec ça, on en fait autre chose. Donc, en 2011, on a des conventions, des accords, des volontés, des désirs de travailler ensemble et de travailler avec des gens extrêmement différents, d'âges, de conditions sociales très différents, qui se portent candidats, complices et qui veulent absolument en savoir plus autour de l'œuvre d'art. Il y a donc huit lieux qui sont Villeurbanne, Vaux-en-Velin, Dessines, Saint-Priest, Faisin, Lyon, avec deux arrondissements, le huitième et le troisième. Et avec certaines personnes du territoire, nous menons des projets tout à fait inédits, comme celle de faire réaliser une exposition par des personnes d'une ville qui n'ont jamais entendu parler d'art contemporain et qui choisissent les œuvres, sont les gardiens, les médiateurs, ou d'imaginer un programme de vidéos récupérées sur YouTube avec des gens qui sont juste des amateurs de YouTube, de musique ou autre, mais qui sont ces programmes diffusés dans une boîte noire. C'est la réalisation d'un kiosque qui aura plein de programmations diverses, de cultures urbaines, mais aussi de réflexions sur le cinéma, sur le théâtre, etc. Structure qui est réalisée par des étudiants de l'école de Lyon, de l'école d'architecture de Lyon. Formidable cathédrale de 28 mètres de long par 25 mètres de long, qui n'est pas vraiment une œuvre, qui est un marquage et qui est un lieu de rencontre. C'est aussi, entre autres, des artistes en résidence, je l'ai dit, c'est un artiste qui est présent pendant plus de trois mois à Lyon, qui est un sculpteur qui a la particularité de jeter des avions, de les fabriquer et de les jeter, et c'est le vol de l'avion qui est la sculpture éphémère, et avec des habitants du 3e et 8e, il va organiser un lancé monumental d'avions. Mais c'est surtout, par exemple, avec la médiathèque de Mézieux, et plus largement d'autres partenaires, l'organisation d'un concours de nouvelles, à partir du titre de la Biennale, Une terrible beauté est née, nouvelle qui ne doit pas avoir plus de 2011 signes, date de la Biennale, et qui est ouverte à tout le monde, aux jeunes, aux vieux, aux moins jeunes, aux littéraires, à tous les gens, avec le soutien de Télérama, et une soirée au TNP, les meilleures nouvelles étant jouées devant le public avec les acteurs de la troupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501